... Et Florent-Joy. Bonjour à tous. Je suis heureux aujourd'hui d'être présent et de pouvoir participer bien évidemment à cette inauguration de ce chantier titanesque qui a été entamé cette année, enfin l'année dernière, et qui continuera d'être effectué par la communauté d'agglomération du Val-de-Fench dans la rue nationale de Florent-Joy mais également dans cette grande ligne droite qui va d'un bout à l'autre de la vallée du Cange jusqu'à Knutange mais également dans les centres-villes des différentes villes dans les périphéries de cette ligne droite. Je crois en ce projet qui a selon moi et de ce que j'en vois deux buts très cohérents. La première des choses, on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est créer cette continuité urbaine, cette continuité paysagère qui deviendrait propre à la vallée de la Fench et qui permettrait de nous donner une forme d'identité propre. Mais également, un deuxième but, de réhabiliter dans nos villes les centres-villes urbains. Bon, à Florent-Joy, il est difficile de savoir où est véritablement le centre-ville. Cœur de Ville, Cœur de Fench, c'est une opération de rénovation, de restructuration, de réhabilitation urbaine, mais également, on en discutait encore, de sécurisation de la voirie urbaine et c'est un projet véritablement ambitieux. La vallée de la Fench le méritait car nous rassemblons quand même dans cette petite agglomération qu'est le Val de Fench aujourd'hui déjà, près de 70 000 habitants. Ne l'oublions pas, c'est presque autant que Porte de France-sur-Ville. Et quand on regarde aujourd'hui, jusqu'ici, le Val de Fench, on se dit que la richesse de notre vallée ne se voyait pas jusque-là dans l'éclat de nos routes, de notre toit et de nos infrastructures. Le Val de Fench a eu le mérite d'engager des travaux d'une ampleur inouïe dans ce cadre. J'ai le chiffre de 40 millions en tête qui est découpé sur plusieurs années. C'est tout à son honneur et je crois que tous les Florentgeois, comme tous les habitants de la vallée, ne peuvent que vous remercier, que nous remercier pour l'ambition qui a été la nôtre à ce sujet. Je finirai avec un dernier petit mot en disant tout simplement que je suis encore une fois heureux d'être présent car à Florentges, comme dans beaucoup d'autres villes, mais particulièrement à Florentges, il y a un vrai sujet, il y a un vrai débat, une vraie question autour de nos entrées de ville. Florentges, c'est une des portes de la vallée qui n'a jamais été jusqu'ici véritablement attractive. Aujourd'hui et demain, ces travaux engagés par le Val de Fench auront eu le mérite d'investir massivement dans presque trois de ces entrées de ville à Florentges. Donc là encore, je crois que les Florentgeois ne peuvent être qu'heureux puisque nous investissons dans notre ville et dans notre vallée. Merci à tous et je vais laisser maintenant la parole à notre président. Merci, M. le maire. Je salue à mes côtés. Je commence par eux parce que ce sont les acteurs du quotidien, les vice-présidents de la communauté d'agglomération qui sont l'exécutif de cette communauté d'agglomération. Je salue également le sénateur, le roguerier. Bien sûr, les maires qui nous accompagnent qu'est-ce qu'en fait c'est l'apogée de matinée de visite de chantier qui a démarré avec une visite du côté de la chef-chef. Madame la maire de la chef, mon vice-président est partie mais elle était là. Car là, je veux également rappeler que Mourinho Boizzi était aussi là mais je pense qu'elle était aussi partie. Il y avait un parti. Pas grave. Mais je salue aussi la partie. de faire cette visite et Greiner nous a rejoint. Je vous cite à les maires qui sont présents. Je m'espère ne pas en oublier par monsieur qui, lui, il est président chargé des travaux mais il est également maire de sa manche. Il a raison de me le rappeler parce que il est rebutable. C'est bien utile parce que les travaux je pense qu'on ne mange pas trop. Et donc c'est important qu'on ait effectivement un collectif qui permette à chacun de faire le job et ceux qui au quotidien arrivent très tôt le matin parce qu'il faut arriver tôt le matin pour les travaux c'est évidemment indispensable. Donc je ne vais pas être redondant parce que à la fois l'intervention d'Hervé-François tout à l'heure était extrêmement claire sur la qualité des travaux réalisés sur le fait que l'on permet effectivement aux piétons aux cyclistes aux voitures de mieux cohabiter. Je veux également remercier les habitants du quartier qui sont là qu'on a invités qui vont participer à notre petite fête modeste mais bon je vous remercie d'être venus. J'ai cru comprendre que vous étiez à peu près satisfaits de la façon dont les choses se sont passées donc c'est aussi toujours important de parler de démocratie participative avec des grands mots mais je pense qu'il faut le dire quand même important d'associer la population dans les réunions de quartier et très concrètement lorsqu'il y a des projets de faire en sorte que leur avis soit entendu et je crois que ça l'a été enfin d'une certaine avis qui rentrent au milieu qu'ils soient mieux que chez eux donc je pense qu'on le voit aussi le travail fait par Serge et par les services il y a eu par Marie-Ansoni de François et puis tous ceux qui ont contribué à ce chantier donc voilà ça s'est bien passé alors pour autant ça n'exclut pas des revendications qui sont encore immédiates et que j'entends d'ailleurs il va falloir y réfléchir c'est vrai que le petit clignotant la petite flèche qui dit vous pouvez tourner à droite alors que vous ne pouvez pas tourner à droite parce qu'il y a quelqu'un qui est devant vous et qui lui va tourner moi je pense qu'il va falloir rendre en aile pour ça c'est une manie effectivement je l'ai moi-même pratiqué ça a été demandé en vélo à Bordeaux ça n'a pas été fait c'est dangereux de passer à gauche ou à droite si l'autre devant il n'est pas censé effectivement oui mais c'est passé donc je pense qu'il faudrait réfléchir d'autant que le décalage est qu'un second si j'ai l'avancé un truc dans ce style là c'est extrêmement court et effectivement on a quand même gagné c'était quand même une galère ce gératoire avant c'était pas un gératoire mais il y a un petit carrefour compliqué où on attendait on ne sait pas combien de temps on attendait d'ailleurs tout à l'heure j'ai attendu deux minutes moi je pense que c'était au moins cinq minutes il s'est passé un peu l'idée que je m'en faisais et en tout cas c'était plus que 120 secondes on a parlé de secondes maintenant c'est 135 enfin bon ça paraissait très 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 long alors que là c'est une minute et franchement la minute on a l'impression qu'elle existe à peine le temps freinait on s'arrêtait on a l'impression que ça redémarre quasiment immédiatement donc c'est bien c'était pas gagné parce que je crois qu'il y a eu des tests aussi on n'était pas sûr de notre truc et puis finalement c'est franchement il y en a eu j'ai ce sentiment alors là qui disait aussi on ne va pas pouvoir tourner c'est trop court la voie a été trop réduite enfin bon finalement on y arrive je pense même les bus ils y arrivent donc n'est-ce pas monsieur donc voilà je n'étais pas compré sur la visite du matin d'ailleurs parce qu'on a commencé effectivement j'y reviens en un mot par neuf chefs pour le même type d'opération parce que comme il dit c'est pas spécifique à Florange c'est l'avenue de la ville de la FENCH l'avenue de la FENCH qui nous reliera peut-être dans le futur à d'autres communautés mais en tout cas on relit déjà à la dèvre communauté parce que les choses oui mais tu sais il y en a beaucoup qui ont toussé dans l'histoire dans l'appareil de l'histoire donc et c'est vrai qu'on a toujours dit qu'il fallait qu'on soit beau à marier alors je ne sais pas si on est beau à marier mais en tout cas on a bien utilisé l'argent public c'est ça le plus important parce que c'est les bons travaux de neuf chefs de Florange deux sur la range en cours dans la range parce que ça a démarré là ça a donné du travail à une entreprise enfin des gens qui bossent sur notre territoire c'est de l'argent bien utilisé puisque c'est autant d'investissements qu'ils ne seront plus à réaliser dans les années qui viennent par quelques ablots que ce soit puisque là on est parti pour des années voir des décennies donc c'est important aussi la qualité des travaux fait que on va pouvoir faire des économies dans le futur c'est de l'argent qui ne va pas générer beaucoup de fonctionnement et on sait que c'est souvent le fonctionnement qui nous pose problème ça nous pose autant plus de problème que les subventions se tarissent alors monsieur le fondateur vous n'y pouvez rien mais la réserve parlementaire n'existant pas on vous accueille bien volontiers mais aussi vous ne pouvez plus bien nous aider pas directement en tout cas je ne peux que témoigner ensuite de la misère que je vois sur la terre voilà donc je participe au coeur des pleureurs sur ce point et des pleureuses je veux bien y participer parce que c'est la réalité et puis comme il y a des gens qui sont conseillers départementaux Michel B mais qui ne sont pas dans la majorité il y en a d'autres qui il n'y en a pas d'autres des conseillers départementaux majoritaires mais il y en a qui soutiennent la majorité donc ils peuvent éventuellement faire passer le message pour l'instant on n'en est qu'à 100 000 euros de la mi-per sur voilà qu'on a affecté à cette opération et on est quand même on a bon espoir que tout ça puisse être réalisé surtout si on a une vision plus globale du territoire il faut y réfléchir à ce que tout ça soit bien réparti tout ça il faut faire loger une négociation intelligente pertinente auquel le sergéosac participera effectivement je n'en doute pas parce qu'il y a le sens de l'intérêt de nos populations et donc il faudra bien sûr qu'on trouve des convergences et en général quand on trouve des convergences on trouve des moyens derrière ça va ensemble c'est un peu du comme ils disent des win-win ou gagnant-gagnant enfin les jeunes qui font des études encore ils appellent ça comme ça ou les luxembourgeois aussi mais eux c'est en science unique où on peut peut-être effectivement faire des choses peut-être plus consensuelles voilà et on a aussi visité ce matin parce qu'on veut encore montrer qu'on a les moyens il faudra qu'on se calme un petit peu quand même parce que le club house moi je ne l'ai pas vu mais on m'a raconté qu'il va falloir on va le mettre à la disposition du rugby mais on va peut-être se le garder quand même de temps à autre il va falloir parce que c'est pour le personnel de la gloire il a brûlé il a brûlé non le personnel de la gloire ça va rendre à ce qu'il faut mais pour faire d'autres manifestations je pense que ça mérite d'être utilisé au maximum enfin d'être effectivement maximisé je pense que il est moi je le suis passé je l'ai vu de l'extérieur il est magnifique de l'intérieur il paraît qu'il est aussi très beau et le site aussi est très beau alors en plus j'ai même nous avons nos totems enfin identifiables presque aussi bien que Thionville parce que eux ils avaient des gros trucs nous on avait des petits trucs qu'on voyait à peine on ne savait pas qu'on était on est un peu monté on va bientôt les rejoindre on va bientôt les rejoindre c'est une compétition totale il est beau mais pas disponible il est beau mais pas disponible non mais c'est bien parce que en plus ça a été fait intelligemment puisqu'on a des des totems qui montrent qu'on entre sur un territoire mais on a d'autres qui identifient clairement le lieu où on est c'est vrai que franchement en Sainte-Neige vous savez que c'est le Val-de-Fench il n'y a personne qui sait que c'est le Val-de-Fench donc c'est quand même bien qu'on le sache que c'est géré par le Val-de-Fench et c'est pas d'hier puisque je me souviens qu'on l'a inauguré avec Michel Paradise il y a des choses assez remarquables et puis il y a même quelqu'un dans ma commune qui a dit que ça coûtait très cher 140 000 euros les jeux les jeux simplement les jeux donc alors Marie-Anne Sonny m'a dit que c'était le seul qui coûtait cher enfin bon ceci étant dit ça veut dire on fait aussi de la qualité et c'est vrai que les gens il y a 9 jeux et les gens qui viennent ne viennent pas que non plus de Saint-Nicolas de Daianj ou de 9 chefs donc voilà c'est un site communautaire qui accueille beaucoup de gens comme d'autres sites d'ailleurs il y a un grand le week-end enfin le week-end profitez-en il n'y a qu'à mettre un danger parce qu'on a dit on ne va pas passer un peu il y a des consignes que vous allez donner je ne sais pas qui voilà donc c'est vrai que je suis quasiment à la conclusion du discours puisque l'essentiel a été dit c'est vrai que ce sont des sommes considérables mais je pense bien utilisées vous savez qu'on est une vallée particulière puisqu'on a une moitié de la ville qui est dans l'usine et on a une autre moitié de la ville qui est chez l'habitant donc c'est un peu compliqué à gérer c'est des doubles coups mais bon on peut encore se permettre ça parce qu'il y a encore des usines c'est aussi l'occasion de rappeler qui sont là et la qualité aussi évidemment des voiries la qualité c'est d'ailleurs des autoroutes c'est d'ailleurs des autoroutes c'est pas ici que je vais en parler il y a une maison la semaine prochaine attention attention et et non je ne dirai pas parce que moi je suis pour l'F3 bis alors je vais faire l'inanimité ou presque et donc en tout cas la qualité des autoroutes la qualité de l'habitat parce qu'on finance aussi l'habitat qui jouxte la route dans l'opération tout ça fait que on doit rester effectivement attractif qu'on soit seul ou nous rassembler il faut rester attractif pour que ces entreprises restent se développent et j'ai entendu je crois savoir que les entreprises sont en cours de l'achignement sont félicitées et d'ailleurs je vais conclure là dessus je pense que malgré effectivement l'importance des interventions privées le service public doit être tout le temps notre souci permanent et on va en reparler très rapidement le maire de Florange ma téléphone je me dis à l'heure en matière on va parler des perceptions enfin bon tout ce qui ferme actuellement sur le secteur je crois qu'il va falloir se voir un peu maire mardi alors qu'on en discute c'est vrai à Le Vange c'est vrai à Florange mais c'est vrai dans d'autres communes c'est un vrai souci cette proximité par rapport à nos habitants à nos administrés et donc le service public doit être effectivement préservé on doit être en première ligne je pense que le centre technique environnement qu'on a visité aussi avant de venir ici on est aussi une illustration hier il y avait effectivement pour moitié une intervention en privé en région privée c'est le lien je crois qu'il faisait ça c'était pas le lien c'était le lien c'était le Cita et nous le faisions pour les cinq autres communes en régime directe on va avoir effectivement et on a pris ce choix avec l'enfance on l'adresse donc de tout rassembler dans un centre technique qui franchement sera bon à la hauteur de ce qu'on peut attendre aujourd'hui en termes de qualité de travail puisque ce qui a été construit à l'époque remonte une cinquantaine d'années à peu près des plus dignes de conditions de travail modernes et là on a vraiment un outil performant pour bien revoir qui pourra être inauguré je pense au mois d'octobre et c'est le service public ça et à bientôt pour une prochaine innovation